De retour à Toulouse, Mohamed Mimoune profite d'un moment de détente avec ses proches. Trois jours après son combat victorieux à Manchester, les messages de félicitations continuent d'affluer. Si son titre de champion d'Europe n'a pas fait la une de la presse sportive, dans le milieu de la boxe, tous saluent sa performance, à commencer par son copain d'enfance, le vice-champion olympique Sofia Noumia. Moins connu du grand public, Mohamed Mimoune va peut-être enfin sortir de l'ombre après ce sacre européen face au tenant du titre, le britannique Sam Higginton. On savait que c'était un boxeur qui allait rentrer dedans, faire le combat, vaillant, rien lâcher, comme il a fait du premier round au deuxième round. Donc voilà, il fallait bien utiliser le ring, le vice déplacé, sortir au bon moment. Et on avait travaillé ça avec le coach. Et pour contrer la puissance de son adversaire numéro 8 mondial, Mohamed Mimoune a su opposer une boxe tout en intelligence. et lucidité. Techniquement, il est au-dessus du lot. Techniquement, comme il l'a dit, il a une mobilité, je pense, hors normes. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très performant. Et c'est justement ce qui a fait la différence dans le combat. Higginton, il l'a poussé dans les cordes pour essayer de le taper et de lui faire mettre le genou à terre. Mais lui, il a toujours réussi à s'en sortir. Cette ceinture européenne, Mohamed a tenu à la partager cet après-midi avec ses amis du quartier de Bagatelle à Toulouse, là où tout a commencé. A 30 ans, le Toulousain, entraîné par Mehdi Oumia, rêve maintenant de pousser la porte des championnats du monde. Elle le sait, elle le sait, elle le sait.